Et bien salut à tous c'est Mathis et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Gautier Salut à tous et en compagnie de Brian Salut à tous Brian qui était là pour nous présenter son PC Megaport On a fait la vidéo il y a quoi un mois, un mois et demi On vous la remet là-haut pour ceux qui l'ont pas vu N'hésitez pas à aller la voir avant de regarder cette vidéo aussi Car dans cette vidéo on va l'améliorer, on va l'upgrade On y va, c'est parti ! Comme Mathis a dit on avait déjà fait une vidéo avec Brian On s'en rappelle Megaport et ici on va l'upgrade, on va améliorer son PC Alors t'as déjà fait un petit changement, tu peux ramener un peu le PC comme ça on voit C'est au niveau du boîtier, donc avant il avait le vieux boîtier Megaport Il est où d'ailleurs ? Ouais je vais aller chercher, il est vu ici Vraiment tout pourri hein tu peux le dire Ouais ouais carrément Vraiment euh voilà On va pas se montrer C'était vraiment C'est vraiment Du coup il a opté pour un nouveau boîtier, pour un beau changement on va dire Chez Be Quiet le Pure Base 600 avec la vitre en orange Il est complètement dingue, on peut le voir juste ici Donc tu l'as payé combien et où tu l'as acheté ? 30€ sur la frère PC 30€ sur la frère PC alors qu'il vaut 100€ en neuf Donc vraiment une très très belle Ce qui est vraiment intéressant c'est que ici Brian a vraiment acheté quasiment tous ses composants d'occasion Là le boîtier voilà il l'a acheté d'occasion La carte mère aussi, la lime par contre est neuve hein c'est ça C'est ça Et la carte graphique bah vous la connaissez c'est la RTX 2070 super Bah qu'on lui revend et donc voilà comme ça il a vraiment un super beau PC Et vous allez voir on va tout monter après et on va améliorer tout ça On va regarder un petit peu pourquoi est-ce que tu as choisi chaque composant pour l'upgrade Et après bah on passera à toute la partie bah montage du PC C'est ça donc déjà le boîtier comme on a dit le Pure B600 Euh comment ça s'est passé le changement ça a été simple ? Non non c'est simple avec vos tutos franchement c'est impeccable On a tout ce qu'il faut Et t'avais déjà deux ventilateurs dedans et t'as rajouté les deux ventilateurs euh Trois Trois ventilateurs ok c'est pas trop bruyant avec tous ces ventilateurs ? Non non dans celui-là ça va Dans celui-là ça va dans l'autre c'était horrible Donc il y en a trois à l'avant un à l'arrière et un au-dessus Donc t'es déjà content de ce premier changement Et déjà là on voit qu'au niveau du design ça a déjà bon en terme de perf le boîtier ça change rien Ouais non Enfin quoique pour l'aération un petit peu mais voilà vite fait quoi Mais c'est vrai que par contre c'est vraiment le design qui a pris un gros coup Et voilà il n'y a pas photo il est quand même beaucoup plus beau ici Ça c'est au niveau de la qualité surtout on le ressent quoi Deuxième changement donc c'est au niveau de la carte mère Avant t'avais une bête carte mère Megaport on va dire C'est la MSI A320M en plus du micro ATX et là t'as carrément fait hein Un gros changement C'est la MSI X470 Gaming Plus ATX pour l'overclocking ça c'est top C'est ça Parce que là on était sur un chipset A Chez AMD on le rappelle Pas d'overclocking possible c'est vraiment le chipset le plus basique Alors qu'ici voilà en X on passe de l'un à l'autre Directement le meilleur on n'a pas pris du B Après c'est vrai que le X c'est pas si cher que ça hein Comparé à Tu l'as acheté en occasion c'est vrai En occasion ouais En 80 86€ Ok en 9 elle vaut 150€ Ok donc c'est une très belle affaire C'est ça mais c'est vrai que par exemple chez Intel il y a un écart beaucoup plus grand entre les B et H Et puis le Z qui est plus haut Alors qu'ici le X finalement parfois on est tout de même moins cher que du B Donc hyper intéressant à prendre Et là au niveau du design et des perf c'est tout bon quoi C'est ça donc on va changer ça juste après Ensuite donc au niveau du changement de l'alimentation tu l'as dit Là t'es aussi passé sur du très très beau Pure power 11 de chez big weight 700 watts pour aller avec la carte graphique Donc là tu l'as payé combien en occasion en 9 ? 100€ un peu plus de 100€ 100€ en 9 Donc voilà aussi un très bon choix pour quand on va voir la carte graphique C'est vrai que l'ancienne c'était combien de watts ? 500 C'est vrai que 500 pour une RTX C'était très léger C'était vraiment très léger surtout si l'hiverclock le CPU après ça n'allait plus suffire Et là voilà en termes de design pour les câbles qui sont donc très cgn et beaucoup plus jolies Et puis c'est vrai que pour la RTX 1070 la 5050 ça aurait été un peu difficile C'est ça et puis on passe au Saint Graal vous la connaissez La RTX 2070 super on vous la présentait la petite vidéo là Ici la RTX 2070 voilà tu pourras tourner tous les jeux 8GB de VRAM Donc ça on va faire aussi ce changement Et puis voilà vous connaissez, allez voir notre vidéo vraiment pour les spécifications Mais on va voir la différence C'est ça Donc voilà c'est un petit peu près tout pour le changement des composants Le choix, pourquoi tout ça etc Et maintenant on va passer au montage du PC On va remettre tout ça, changer tout son PC Et on se retrouve donc à la fin pour faire des petits plans et un petit débrief du PC Allez maintenant ! C'est parti ! C'est parti ! Et voilà c'est bon le PC est monté Franchement la différence est flagrante Je sais pas ce que t'en penses toi Brian Je suis ravi En tout cas voilà ça nous a vraiment fait plaisir de revoir Brian Après voilà sa présentation de son PC Megaport Il a refait la route donc un tout grand merci à lui Remettons un petit merci Brian dans les commentaires Voilà la dernière fois vous avez vraiment géré c'était ouf Mais en tout cas voilà c'est vrai que c'était hyper intéressant de changer comme ça Et d'améliorer un PC tout monté voir que voilà même si il est tout monté il y a moyen d'upgrade Il y a moyen d'améliorer les composants pour avoir un PC qui est complètement différent Je crois que là il reste quoi ? Il reste que la RAM quasiment Quasiment c'est ça ouais Il reste que la RAM et le stockage et processeur c'est vrai Donc RAM, stockage et processeur c'est tout ce qu'il y a d'origine Autrement tout le reste a été modifié Et franchement le résultat est beaucoup plus beau maintenant Donc voilà c'était vraiment une vidéo qu'on voulait faire depuis longtemps Et puis Brian nous en a donné l'occasion donc un tout grand merci à lui Et puis si ça vous a plu lâchez le like c'est important Voilà vous abonnez, les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat Affaire PC c'est là qu'il a acheté ses composants Ça va, il est ravi aussi donc avec Ovi, paiement sécurisé vous savez Donc voilà c'est à peu près tout je pense qu'on va se dire à la prochaine Allez à l'abîs ! Allez à l'abîs ! Sous-titres par Jérémy Diaz